comment identifier et transmuter les traumas invisibles c'est le sujet de ce jour avec Suzanne dans le cadre de notre moi sur les traumas chez Biévolution j'ai vraiment le plaisir de faire cette vidéo avec toi Suzanne c'est pas tous les jours qu'on se voit pour une vidéo je sens que ça va être bien sympa merci à tout le monde d'être là, bonjour merci à tout le monde d'être là, merci de commenter, partager liker, ça nous encourage et puis ça nous permet aussi de voir un peu ce qui vous plaît ce qui vous plaît moins merci aussi de partager les sujets que vous souhaiteriez voir aborder sur la communauté on va sans plus tarder à travailler aujourd'hui expliquer, travailler sur comment identifier et transmuter les traumas invisibles alors les traumas invisibles c'est quoi Suzanne ? selon vous alors attention là je voudrais quand même faire un disclaimer ah oui je me suis quand même oubliée de me présenter Suzanne Sanson Delphine de Femme Suzanne que fais-tu ? qui es-tu ? je suis énergéticienne donc je soigne avec l'énergie et je suis aussi une artiste donc je suis graphiste et je m'occupe aussi de tout ce qui s'appelle l'image dans Bee Evolution oui elle nous a fait notre beau site internet Suzanne a fait le logo Bee Evolution mon logo pour ma pratique de coaching donc Suzanne est très créative et travailler avec l'énergie quand elle crée c'est quoi ? ses oeuvres c'est bien parce qu'on sait que ça il va y avoir un impact énergétique avec ce que tu fais alors moi je m'appelle Delphine de Flandre je suis coach coach audistique de vie et j'aide les personnes à retrouver leur souveraineté et aujourd'hui on va retrouver on va parler de la souveraineté justement puisqu'on va aller identifier ces fameux traumas invisibles pour les transmuter et se sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus souverains dans la vie quotidienne alors comme je disais on va commencer par qu'est-ce que c'est que ces traumas invisibles alors c'est encore une fois quelque chose que nous on a identifié ça a d'autres mots par exemple on va appeler ça donc des blessures de l'âme selon Lise Bourbeau il y a plein d'autres mots exactement on a identifié que c'était quand même sacrément des traumas invisibles mine de rien alors je te laisse Suzanne selon Lise Bourbeau toujours il y a cinq blessures bon il y a le rejet il y a l'abandon l'humiliation la trahison et l'injustice on a tous vécu quelques-unes de ces blessures-là et ce que ça fait ça nous traumatise puis ça nous crée aussi des croyances limitantes à cause de ce qu'on a reçu comme informations puis dans le fond il faut juste savoir que ces blessures-là au niveau énergétique ça laisse ça laisse des tâches dans ton énergie dans ton aura des déplacements puis ça se guérit ça se guérit ça s'arrange et on a appelé ça des traumas invisibles parce que finalement ce ne sont pas des traumas c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu de violence de choses comme ça qui sont passées par le corps physique mais plutôt ce sont des traumas émotionnels finalement qui se sont répétées dans notre enfance en général ça prend source quand même dans notre enfance voire quelque chose que l'on transporte depuis d'autres d'autres générations ancestrales mais aussi d'autres vies passées ça ça peut être aussi encore un autre sujet alors comment comment il est comment on identifie ben dis donc ces traumas invisibles parce que c'est bien de dire ben d'accord j'ai des traumas invisibles mais comment je les identifie alors je vais vous donner un exemple par exemple alors commencer notre grand spécialiste du coaching David de François dit toujours on ne change que ce dont on a conscience donc la première chose la raison pour laquelle on parle d'identification c'est pour mettre à la surface prendre conscience de ces traumas invisibles ces traumas cachés et comment on fait par exemple vous êtes dans un conflit en tant qu'adulte vous êtes dans un conflit et puis un conflit quel qu'il soit verbal et puis ça fait une petite dispute et puis et puis l'autre qu'en face de soi part claque la porte part et pour le peu que quand on était petit on a vécu la même chose avec un parent un parent proche ou d'ailleurs qu'on a été témoin de ça c'est à dire le parent s'est fâché et c'est une expérience qui m'est assez personnelle le parent se fâche on pense qu'on a fait quelque chose de pas très bien et le parent ne revient jamais c'est à dire qu'il y a divorce derrière ça et nous comme petite tête d'enfant on associe tous ces machins là on a dit quelque chose ou on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire là-dessus les parents se sont discutés et puis tout d'un coup un jour le parent disparaît dans la nature parce qu'il divorce et que la personne par exemple le parent ne récupère pas la garde ou peu importe et donc on crée comme ça on a créé dans notre enfance on se crée quelque part des blessures des circonstances et toute la vie à chaque fois que quelqu'un va nous quitter ou va quitter la pièce en claquant la porte etc on va revivre ce moment d'enfance dont on n'est même pas forcément conscient on n'est pas tous conscients de ça alors comment identifier c'est Suzanne je vais te laisser par exemple expliquer un exercice que l'on a identifié toutes les deux et d'inspirer d'un auteur que l'on lit toutes les deux qui s'appelle France Bardon comment on fait pour identifier ses paternes en fait c'est déterminer qu'est-ce qui nous fait bloquer exemple on a quelqu'un qui nous dit une parole et ça nous fait réagir cette réaction-là il faut comme la noter puis là travailler dessus donc exemple bon quelqu'un me dit Suzanne t'es grosse oui je suis grosse je sais que je suis grosse ok d'accord mais tu sais jeune quand on me disait ben ça ben ça me faisait de la peine maintenant ben écoute je l'assume ceci dit bon pourquoi ça me fait de la peine fait que là tu commences à écrire pourquoi ça te fait réagir telle affaire qui qui puis là plus souvent tu vas revenir loin 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 en arrière ça va repartir d'un événement quand t'étais jeune en fait souvent souvent ça va venir comme ça fait que là à un moment donné ben tu t'assumes tu prends tu deviens adulte tu te dis bon ça c'est pas si grave que ça puis là ben t'analyses le tout puis tu dis bon ben écoutons cette parole-là ne me dérangera plus à partir de maintenant parce que j'assume ce que je suis ou je change les choses pour que ça ne fasse plus mal alors là on est déjà dans transmutation mais pour vraiment travailler sur l'identification de tous nos patterns effectivement ce que tu disais c'est d'écrire donc moi j'aime bien faire ça en fin de journée regarder un peu ce qui s'est passé dans ma journée et toutes les fois où j'ai été déclenchée comme on dit en anglais ils appellent ça trigger les déclenchants par exemple ben c'est bête t'es en voiture et puis il y a quelqu'un qui te fait une espèce de queue de poisson qui se met vite devant toi et puis toi ça t'énerve mais pourquoi ça t'énerve il a pris ton territoire c'est quoi derrière ce qui se joue la raison pour laquelle ça va t'énerver ne va pas être la même raison pour laquelle ça va m'énerver moi je sais que j'ai un gros point de territoire par exemple un gros déclencheur c'est le territoire on ne touche pas mon territoire et donc à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente où on me prend mon territoire donc on me pique ma place sur la ligne d'attente pour aller je ne sais pas où on est sur ma place de parking enfin c'est idiot mais je parle vraiment des déclencheurs de la vie quotidienne qui sont source de trauma invisible et alors moi ma source encore une fois c'est très très personnel mais moi ma source de tout ça de territoire c'est qu'en fait après que mes parents ont divorcé j'ai eu une belle maman et qui a pris tout le monde qui a pris ma chambre et qui l'a donnée à comment on appelle ça au beau frère non comment on appelle ça au frère parrainant je ne sais pas quoi je me suis retrouvée avec un frère ton beau frère non c'est pas mon beau frère mon beau frère c'est comme si je t'ai marié ah je n'ai jamais pensé ok t'as mené c'est beau mon demi frère mon demi frère c'est ça demi c'est ça c'est pas beau c'est demi j'ai tellement rangé tout ça dans ma vie que je ne me souviens plus des mots mon demi frère donc ma chambre a été donnée à mon demi frère et donc moi j'ai ce problème de territorialité maintenant depuis ça c'était injuste il y a eu de l'injustice il y a eu de territorialité exactement il y a eu de l'injustice donc voilà tout ça pour expliquer que prenez des exemples tout ce qui même le moindre petit machin où on se dit c'est pas très grave mais quand on voit qu'on les vit et on les revit et que ça se présente et ça représente et encore et encore bon là c'est de se dire ok pourquoi je vis tout le temps la même chose pourquoi quelles que soient les personnes avec qui j'interagis quelles que soient la situation dans laquelle je suis je me retrouve à revivre la même chose donc c'est ça en fait c'est comment identifier c'est aller systématiquement noter et comme tu l'as dit très précisément comment je me suis sentie qu'est-ce que ça me fait sentir exactement puis là t'analyse aussi t'analyse les mots ils ont été dits dans quel contexte aussi puis là et puis il va y en avoir plein ça peut être tu sais quelqu'un qui te parle qui n'est pas d'accord avec toi il y a comme une argumentation qui se fait puis là tu ne comprends pas pourquoi l'autre ne comprend pas ce que toi tu comprends fait que là à un moment donné il y a un jeu drôle aussi qui s'installe puis là il faut démystifier ça aussi parce que souvent c'est en communiquant qu'on va arriver à régler le conflit le début de conflit pour que tout le monde comprenne que bon ben moi c'est ma version de la chose et moi c'est comme ça je le vois et toi c'est comme ça tu le vois donc ah ok c'est pas tout à fait la même chose ça ça fait partie de la transmutation ça c'est sûr ça c'est hyper important si on part sur la transmutation c'est que maintenant on a identifié tous les patterns etc et comme tu dis si par exemple c'est une situation avec quelqu'un c'est ok c'est quoi ton angle de vie c'est quoi ton angle de vie de vue et de vie et effectivement ah bah oui mais alors moi quand tu quittes la pièce j'ai l'impression que de revivre encore une fois la scène c'est inconscient en fait parce que moi je n'ai pas réalisé ça avant super longtemps et à chaque fois depuis enfin maintenant je sais mais ça m'a pris ça m'a pris un temps pour déclencher désenclencher le déclencheur quoi c'est-à-dire que donc moi ma situation ma vue de la chose c'est tu pars de la pièce donc tu m'abandonnes donc je suis blessée et donc ah ça repartit avec les un pas de bien et d'autres personnes en face admettons qu'elle ait juste besoin de enfin la personne en l'occurrence c'est une situation que j'ai vécu donc la personne m'a dit ah après coup mais non moi si je restais dans la même pièce je m'emportais à un point où là effectivement c'était moi qui revivais mes propres objectifs de ce que je vivais quand j'étais petite à savoir les violences parentales et je voulais pas rentrer dans ces violences parentales dans ces violences-là en cas de conflit donc j'ai décidé de me retirer du conflit et de partir entre guillemets dans ma grotte partir loin pour ne pas continuer à alimenter le conflit qui partait vraiment en cacahuètes mais moi je l'ai vécu différemment on vit vraiment choses différemment effectivement comme tu dis c'est de se parler après ça après coup si c'est possible de pouvoir vraiment aller décortiquer ce qui s'est passé et tout à l'heure on parlait du triangle de Carmel en préparant la vidéo parce que finalement c'est dans chaque situation qu'il va se présenter même la queue de poisson du gars sur l'autoroute dans chaque situation c'est de retrouver son rôle c'est d'identifier le rôle qu'on est en train de jouer donc rôle numéro un le gars nous fait la queue de poisson on est la victime puisqu'on est la voiture qui pâtit de ce comportement on est la victime deuxième chose qu'est-ce qu'on fait un doigt d'honneur on devient le persécuteur et puis bon après c'est à dire qu'on est tout le temps à jouer des rôles donc c'est de se dire ok le gars m'a fait une queue de poisson c'est de se dire quoi qu'est-ce que ça me fait ma voiture ça va tout va bien il n'y a pas eu de conséquences et je vais te laisser parler du point zéro et se dire quoi je reviens dans le point zéro exactement on revient dans le point zéro mon père souvent quand ça y arrivait parce qu'on a souvent voyagé ensemble à toute la famille et compagnie puis quand ça arrivait ça il n'était jamais fâché il n'était jamais la seule affaire qu'il disait ah il a l'air plus pressé que moi il se mettait comme dans sa peau peut-être que lui il a besoin d'aller plus vite il a besoin de sortir dans la prochaine sortie tout de suite il est obligé de me couper pour lui il disait toujours ok moi je ne suis pas pressé lui il peut tout simplement me dépasser faire une queue de poisson puis c'est correct s'il n'y a pas de dommages c'est parfait lui il revenait naturellement au point zéro ça je pense que c'est un bon exemple c'est de ne pas prendre ça pour soi mais voir la situation d'en haut lui il a des besoins et toi tu as des besoins bon toi tu n'es pas pressé c'est pas grave si tu es pressé tu peux faire aussi des queues de poisson aux autres ça peut arriver aussi que ce soit toi que ce soit l'inverse puis que tu as besoin d'aller plus vite ou que tu as besoin de faire ça ça c'est un bon exemple je pense ouais parce que c'est simple et c'est un truc de la vie quotidienne exactement il n'y a pas tant de façons de réagir à ça et effectivement ce que tu disais sur regarder d'en haut ou regarder la scène on parle tout le temps d'être spectateur dans une salle de cinéma où on voit les acteurs jouer c'est même c'est de se regarder jouer les rôles et de décider est-ce que j'ai envie de rejouer encore une fois le rôle ou est-ce que j'ai envie de sortir du rôle reprendre ma responsabilité et donc reprendre cette fameuse souveraineté donc c'est-à-dire se libérer de ces traumas de ces blessures invisibles se libérer des patterns se libérer des réactions que je c'est-à-dire c'est de briser la chaîne en fin de compte c'est ok déclencheur réaction donc déclencheur réaction je veux changer de rôle déclencheur je choisis ma réaction voire je choisis de ne pas réagir mais c'est un entraînement par contre ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain c'est pour ça qu'on disait d'identifier d'abord pour pouvoir vraiment s'observer et puis une fois qu'on a vraiment observé à chaque fois que la situation se présente et aussi accepter le fait qu'à un moment donné si on n'arrive pas à 100% c'est ok on reste des humains mais le plus possible d'observer c'est de dire ok j'ai un choix j'ai un choix de vie de rompre le pattern rompre la blessure et de ne plus vivre dans cette victimité aiguë ou autre ou de continuer à ça mais d'être conscient que dans ce cas-là je continue cette victimité aiguë de manière consciente je pense qu'à quelque part il n'y a personne qui aime ça être en colère tout le temps non mais après c'est des mécanismes les zones de confort mine de rien c'est ça aussi c'est que la zone de confort elle est sympa c'est même un piège mais une fois qu'on sort de là et qu'on moi ce que j'adore c'est pas de l'ego mais c'est une certification quand même personnelle c'est que maintenant que j'ai fait tout ce travail d'observation et donc de choix à chaque fois qu'il y avait une nouvelle situation qui se présente c'est mon choix est-ce que j'ai envie d'être responsable de mon truc et j'ai pas envie de blâmer l'autre ou blâmer je sais pas trop quoi ou blâmer mes parents de m'avoir fait vivre dans ça quand j'étais petite bref c'est à partir du passé et en fait maintenant d'être de plus en plus libérée de tout ça c'est d'observer les autres autour de moi et de me dire bon il y a du boulot mais c'est possible et pas d'encourager mais d'inspirer en fait c'est à dire attends fais pause observe et 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 demande-toi ce que tu disais est-ce que c'est grave est-ce que je vais en mourir est-ce que comment je me sens reviens au point zéro à chaque fois que t'as une émotion trop grande t'es de la colère ou de la frustration peu importe dans lequel c'est reviens au point zéro reviens au point où est-ce que t'es bien avec ce qui se passe autour de toi ouais en fait c'est ça transmuter c'est ça transmuter et la satisfaction aussi de se dire de se sentir plus libre en fait de se sentir moins j'allais dire esclave de ses programmes oppressée aussi ouais moins oppressée moins esclave ouais tu vois d'être vraiment de se sentir vraiment libre d'être vraiment dans la pleine puissance dans sa pleine puissance de choix et de pas se sentir tu sais comme une marionnette parce que j'ai un programme à chaque fois je vais répéter le même programme je vais toujours appuyer sur le bouton ok non en fait c'est désinstaller tous ces petits programmes les uns après les autres mais c'est encore une fois ça prend du temps alors se faire accompagner c'est chouette parce que ça permet d'aller un peu plus vite dans la prise de conscience et puis dans la transmutation parce qu'on a quelqu'un pour nous aider à casser ces schémas là mais on peut le faire aussi tout seul avec un journal de bord ou peut-être demander à un ami en qui on a vraiment confiance qui peut nous aider à chaque fois quand on sent qu'on va retomber dans un schéma ou quand on y est déjà retombé et la personne nous aide à dire bah poser les questions tu vois est-ce que c'est pas est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu est-ce que ceci combien de fois ça t'arrive et poser les bonnes questions mais bon c'est un beau travail à faire de pouvoir transmuter nos traumas invisibles l'invisible aussi parce que ça impacte notre je parlais d'énergie tout à l'heure ça impacte notre environnement de ne plus jouer dans ses rôles alors ça fait bizarre au début parce que l'environnement c'est plus trop quel rôle il doit jouer mais au final l'environnement change aussi alors soit exactement nos proches vont changer soit carrément on va changer d'environnement parce que naturellement on va plus vouloir jouer ses rôles exactement c'est ça puis aussi ta perception des autres va changer parce que toi en tant que personne qui est en train de changer ses comportements face à toutes ses déclencheurs les autres autour de toi vont s'en rendre compte puis l'on ils vont dire ah ok puis eux autres vont prendre leur décision comme tu te dis ils vont prendre leur décision je reste ou je pars c'est ça qui va arriver mais dans tous les cas tu es gagnant c'est le reste parce qu'ils vont transmuter eux aussi ils vont travailler pour arriver à faire la même chose que toi ou ils vont dire moi c'est pas c'est pas ça que je veux faire fait que je quitte tout simplement puis dans tous les cas toi ça va te libérer tu vas devenir de plus en plus libre de plus en plus souverain de toi-même alors il y a quand même pas une conséquence mais il reste quand même un point peut-être abordé ce que tu parles de la personne qui est à partir de ta vie et finalement c'est un peu triste donc il y a quand même une période je trouve de deuil tu sais quand on se libère de tout ça il y a quand même une période de deuil à avoir enfin en tout cas avoir conscience qu'il va y avoir une période de deuil un peu de tristesse de se dire ok mais maintenant je deviens qui en devenant soi on quitte le soi programmé le soi plein de choses qui sont un peu pesantes finalement et il y a effectivement il y a des gens qui vont partir de notre cercle mais c'est de pouvoir être conscient et d'être ok avec cette période d'un peu de deuil pendant que la transformation la transmutation se fasse il faut oublier que pendant que ça se fait il y a d'autres énergies qui sont en jeu puis ce qui arrive c'est que il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver puis qui vont se greffer à ton cercle tout simplement puis ça va être quelque chose un renouveau ça va être tout simplement un renouveau ça je le veux au quotidien c'est magique quand on a oui effectivement c'est magique c'est vraiment magique des gens qui partent il y a d'autres qui arrivent qui partent qui arrivent puis c'est correct c'est comme ça puis si les gens tu sais parce qu'il faut toujours leur laisser le choix aux gens si les gens partent puis ils décident ok bon je veux revenir parce que bon ben ils reviennent et c'est tout puis c'est ça c'est un le cercle il peut être plein ou des fois il y a un petit peu moins plein mais tu sais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va arriver quand tu vas en avoir besoin ça c'est un autre sujet le lâcher prise le désattachement etc c'est un autre sujet ça mais oui mais c'est une conséquence de tout ce travail de tout ce travail exactement de tout ce travail c'est une conséquence puis c'est une conséquence qui est bien parce que quand t'es libéré de tout ce qui est nocif pour toi ben ça va bien ça va super bien de plus en plus t'es libre puis de plus en plus aussi tu fais le choix de ne pas disons de ne pas tu sais le déclencheur qui arrive là de ne pas en prendre de ne pas le réagir à ce déclencheur là tu prends le choix de tu fais le choix de ça change tout ça change tout c'est un processus qui est qui a besoin d'être conscientisé donc comme on disait au début donc d'identifier alors on a parlé des cinq blessures de l'âme de les bourbeaux moi je pense qu'il y a d'autres traumas invisibles chaque par exemple pour moi l'attachement ça reste un trauma pour moi donc l'attachement il ne fait pas partie des cinq donc tout ce qui est codépendance affective attachement toutes ces choses là ça fait partie aussi des traumas invisibles donc une fois qu'on est identifié pour moi la territorialité je pense que c'est aussi un truc qui doit être bien enraciné quelque part au-delà de ma chambre d'y avoir un truc bien enraciné et donc c'est effectivement c'est qu'à chaque fois que ça se reproduit donc identification prise de conscience identification c'est à chaque fois que ça se produit je choisis mon rôle est-ce que j'ai envie de continuer le rôle d'habitude ou est-ce que j'ai envie de reprendre mon rôle de responsable d'adulte responsable et de ne plus comme tu dis c'est pas de ne plus prendre pour soi de ne plus agir depuis l'espace du traumatisme mais agir depuis l'espace du point zéro du cœur et de l'harmonie en soi c'est choisir depuis quel espace j'ai envie de réagir et d'agir ou de parler et puis et comment j'ai envie de me sentir au quotidien au final parce qu'au final c'est quoi c'est de pouvoir se sentir dans la paix intérieure au quotidien tout le temps et d'être en lien en lien avec soi-même et avec les autres de manière beaucoup plus harmonieuse exactement ça paye ça paye de faire ça mais ça prend du temps d'identifier et transmuter ces fameux traumas invisibles quand même on peut aller aussi plus loin que ces traumas-là on peut aussi aller sur on sait qu'on a un défaut je réagis toujours de telle manière où je sais que j'ai ce défaut-là de toujours faire un truc qui n'est pas dans ma nature qui n'est pas non, ce n'est pas dans ma nature qui n'est pas correct pour moi je ne suis pas d'accord avec ce que je fais mais je le fais quand même ça aussi ce n'est peut-être pas dû à un trauma ou sûrement une conséquence d'un trauma mais on peut travailler aussi sur ces affaires-là qu'on fait dans le fond ça nous ressemble le pôle c'est vrai alors ça c'est encore un autre sujet parce que là je suis en train de réfléchir à une extrapolation mais combien de fois on dit je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça alors là il y a plein d'explications différentes mais en l'occurrence déjà de reprendre sa souveraineté dans ces moments-là de dire ok quand on dit je ne sais pas ce qui m'a pris vous allez réfléchir qu'est-ce qui m'a pris justement exactement est-ce que je me suis sentie vraiment que quelqu'un a pris le contrôle de ma vie en quelque chose ou est-ce que j'avais ce besoin à ce moment-là de péter un câble et pourquoi j'avais ce besoin loin quel est le besoin derrière qui n'a pas été nourri au final on peut aller loin avec ça oh oui je pense parler des années de temps c'est ce que j'adore faire avec mes clients parce que en fait c'est très puissant comme conversation mais après ça demande d'être ok d'être très vulnérable aussi oui il faut rester dans l'humilité toujours il faut accepter aussi de vouloir changer parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer on parlait de la zone de confort tout à l'heure c'est hyper confort de rester dans la stabilité la plus totale oui c'est extrêmement inconfortable ça c'est notre corps mental qui ne veut pas changer notre corps mental lui ce qu'il veut c'est rester stable comme c'est là on ne change rien parce que ça va comme ça c'est la survie en fait on vient tout le temps la peur et l'amour la peur la mort ou la vie c'est la peur de mourir au final on est toujours quel que soit le sujet je pense le débat est toujours le fond du fond du fond du débat est toujours le même de toute façon et de sortir de cette dualité de ce fait de ne pas choisir entre la vie et la mort et de revenir dans la souveraineté le moment présent le moment présent l'harmonie en soi l'alignement avec soi-même avec la source oula .0 on revient au .0 donc on a des déclencheurs on analyse qu'est-ce qui nous fait déclencher on choisit de ne pas réagir à ce déclencheur et après ça on travaille continuellement je t'attends qu'il n'y ait plus de déclencheurs que peu importe ce qui t'arrive autour de toi bon ben coudonc ok j'accueille ce que tu me dis maintenant je discute avec toi tout simplement qu'est-ce qui se passe et il n'y a plus de déclencheurs qui font en sorte c'est ça c'est-à-dire que le déclencheur il sera là mais ce ne sera plus un déclencheur ça sera vite un événement c'est ça c'est une parole on discute de telle affaire point c'est beau comme travail c'est très très beau ça fait peur comme tu dis mais c'est très très beau et très c'est une belle récompense à la fin parce que vraiment on se sent libre on se sent en pleine puissance de soi-même exactement on se sent plus calme aussi ouais vraiment la paix intérieure là c'est palpable ouais c'est quand t'es serein tout le monde est gentil tout le monde est beau ben tu sais c'est pas toujours non mais il y a toujours ouais ouais mais tu sais c'est comme t'es en paix avec tout le monde il y aura toujours des gens qui vont venir embêter mais ça n'aura plus le même impact en fait exactement ça ne viendra plus de chercher en dedans ça ne viendra plus chercher le scepto à l'intérieur oh oh il n'y aura plus de souffrance non non bon merci Suzanne merci Delphine toujours un plaisir toujours un plaisir merci de partager de liker de commenter commenter vos vos déclencheurs ce que vous avez identifié sur vous ce que les stratégies que vous avez mis en place aussi pour ne plus être déclenchée je suis très preneuse de plein d'informations sur le sujet oui il y a plein de manières de fonctionner mais partagez nous-les partagez nous-les c'était pas pas très bien dire celle-là effectivement merci tout le monde merci à toi on t'abrasse et on vous aime prenez soin de vous au revoir au revoir